... Missanbourg n'est pas un château, ni un domaine. C'est une maison où chantent tous les vents. La maison était quand même très ancienne. Il y a une partie qui remonte au XVIIe. La cloche se trouve du côté des salons, mais aussi de ce qu'on appelait le domaine de Guldentop, le fantôme sur lequel, d'ailleurs, Marie Guévers a écrit un livre. Un soir, la cuisinière de maman va chercher de l'eau, là, dans la pompe de la pelouse, comme d'habitude, et nous l'entendons revenir en courant, en hurlant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Guldentop a voulu me vendre les méchartières. Elle n'a jamais voulu en dire plus. Pour Marie Guévers, avant qu'on ne parle de Paul, cette pièce, c'était quoi ? C'était une pièce que ma grand-mère utilisait pour recevoir du monde. Quel sentiment éprouvez-vous en tant que doyenne des écrivains belges ? Je suis un être qui a eu de la chance, surtout que j'ai eu la chance d'avoir comme premier ami littéraire Émile Verard. Paul Willems, le fils de Marie Guévers, fut largement un auteur de théâtre, même s'il fut aussi un auteur de prose et de romans. L'attirance pour le spectacle théâtre de mon père date de bien avant le théâtre de Verdure. Quand il avait cinq ou six ans, je crois que j'ai trouvé des documents où il a écrit... Il a dû écrire sa première pièce de théâtre, pleine de fautes d'orthographe, évidemment. Nous sommes ici dans une des pièces les plus emblématiques de la maison de Missambourg. La maison où il y a eu beaucoup de créations littéraires, d'abord par Marie Guévers. Et puis, après la mort de Marie Guévers, mon père a créé ici. Sous-titrage Société Radio-Canada